Anne Beaumanoir a 91 ans, résistante, juste parmi les nations. Elle se souvient du 8 mai 1945 et des années qui ont précédé. Elle est votre invitée Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Anne Beaumanoir, bienvenue. Bonjour. Racontez-nous s'il vous plaît peut-être pour commencer votre 8 mai. Que se passe-t-il ce jour-là dans la vie de la jeune femme de 21 ans que vous étiez à l'époque ? Alors je venais depuis à peu près un ou deux mois d'être rentrée chez mes parents dans une charmante petite ville en Bretagne que je vous recommande de visiter, qui s'appelle Dinant. Et donc je venais de Marseille. J'avais participé aussi à la campagne électorale parce que les femmes avaient voté, vous savez, cette année, la première fois. En 1945. Donc on était plutôt euphorique les femmes et pas seulement à cause de ça parce que évidemment c'était lui-même. Alors dans ma petite ville, je me souviens de beaucoup de drapeaux, du V, de la victoire. Et je vais vous dire, je me souviens surtout du bal le soir parce que c'était très sympa et très gai. Vous avez dansé l'humain au soir ? Ah oui, oui, j'ai dansé. C'était un vrai jour de joie pour tout le monde. On pensait aussi, j'imagine, à tous ceux qui ne reviendraient jamais de cette guerre. 20 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, mais je crois que ce jour-là, je ne dis pas qu'on les avait oubliés, mais l'atmosphère de la foule était quand même à fêter la victoire, si je puis dire. On va remonter quelques années en arrière encore. Dès 1941, Anne Beaumanoir, vous êtes entrée en résistance. Comment on devient résistante quand on est une fille de 17 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Comment ça vous est arrivé ? Comment ça m'est arrivé ? Eh bien, comment dire, je peux dire que j'ai eu la chance, peut-être malgré mes 17 ans, de ne pas être tellement naïve sur ce qu'était le nazisme, à cause de l'éducation dans une famille qui était, disons, orientée par l'antifascisme. Et donc, j'ai cherché, assez vite, à rentrer dans la résistance, quand j'ai compris qu'il y aurait une résistance. Et moi, j'avais la chance aussi de fréquenter à l'époque les auberges de jeunesse. Vous savez, ce n'étaient pas les auberges de jeunesse d'aujourd'hui, dans ce temps-là. C'était un lieu où les jeunes se rencontraient, il y avait des discussions d'ordre idéologique, politique. Les jeunes communistes, les jeunes trotskistes. C'était un lieu de débat aussi, les auberges de jeunesse. Voilà. Et il y avait, comment on appelait ça, une personne qui s'occupait de ces jeunes gens, plus ou moins, qui était l'instituteur du village où on était. Et moi, j'ai compris que ce monsieur, il devait traficoter dans la résistance. Alors, je lui ai montré que moi aussi, j'aimerais bien... Tout ça se fait dans la subtilité, parce qu'il ne faut pas se dévoiler. Parce qu'on ne peut pas se dévoiler. Et à l'époque, vous savez, la résistance, ce n'était pas encore véritablement structuré en 1941. Et donc, les gens voyaient ceux qui parlaient différemment que les autres, qui avaient une attitude un peu différente. On s'envoyait des petits signaux avant d'avancer. On s'envoyait des petits signaux, comme ça, avant d'avancer, c'est ça. Vous avez fait quoi dans la résistance, Anne Beaumanoir ? Eh bien, j'étais un peu de temps résistante. Alors, ça dépend des moments, évidemment. J'ai commencé à Rennes, où j'étais étudiante en médecine, donc. Alors, là, c'était en 1941. Bon, c'était un peu de la propagande, les prises de coups de parole dans les amphithéâtres, journaux, tracts, etc. La routine. Et puis, dans mon groupe, il y a eu des arrestations. Donc, on m'a envoyé à Paris, où là, j'étais, donc, dans la clandestinité. Comment on dirait ? Une fonctionnaire de la résistance, si je puis dire. Il y a quoi derrière ce mot, clandestinité ? C'est quoi la vie dans la clandestinité ? Parce qu'on l'emploie souvent sans savoir ce qu'il y a derrière. Alors, c'est quelque chose que je crois très éprouvant. Mais sur le coup, je ne m'en suis pas perçue que c'était tellement éprouvant. Donc, évidemment, si vous êtes clandestin, on vous envoie ailleurs que votre région, puisque vous devez passer à ne pas être connu de personne. Vous changez d'identité avec des cartes d'identité. Et puis, il y avait aussi tous les tickets pour manger, etc. Vous avez dit comment dans la résistance à Bobano ? Oh là là, j'ai changé plusieurs fois, alors. Parce que j'ai changé d'identité plusieurs fois. Je ne me rappelle pas très bien. Je me rappelle seulement de la dernière, si vous voulez. À Marseille, quand j'étais à la préfecture de Marseille, dans le comité de libération, je m'appelais Anne Lefdeur. Celui-là, je m'appelle. Mais d'autres, je ne me rappelle pas très bien. En plus, j'avais un pseudo pour communiquer entre résistants. Alors, ça vous fait trois identités. Ça vous fait perdre votre identité, finalement, d'en avoir trop. Mais à cette époque, vous vous sentiez forte, invulnérable, comme on peut se sentir à 17 ans, ou vous viviez avec la peur, la peur de mourir ? Alors, écoutez, on a peur, et en même temps, on est tellement pris par ce qu'on croit être dans le droit chemin, que finalement, cette peur, elle est assez légère, finalement. Mais elle est là, quand même, surtout dans certaines circonstances. On n'est pas stupide, quand même, parce qu'on a 17 ans. Alors, on voit bien, quand le danger est là, très présent, on a forcément peur. Sinon, on ne peut pas. Un de vos faits d'armes, c'est d'avoir caché et sauvé deux enfants juifs. Racontez-nous, comment c'est arrivé ? Alors, justement, parce que, comme j'étais clandestine dans la résidence, donc, j'étais à Paris, à ce moment-là, mes parents, eux, qui habitaient en Bretagne, eux, ils ne crevaient pas de faim, comme nous, hein, voilà. Alors, ils m'envoyaient des colis. Mais comme j'étais clandestine, je n'avais pas d'adresse, évidemment. Je changeais de plan, enfin, je n'avais pas d'adresse. Je n'avais même pas le droit d'en avoir, pour mes parents. Et donc, ils m'envoyaient leurs colis chez des amis. Et un jour, je suis allée chercher mon colis de vivre. Et de Sône, la personne m'ouvre la porte, elle s'appelle Elisabeth. Elle me dit, oh, te voilà, mais quelle joie, quelle... Enfin, joie, non, je ne dis pas joie, mais vraiment, plutôt parfait. Parce que mon mari, c'est de source sûre, c'était effectivement la préférature de police, qu'il lui avait dit à un ami à lui, qu'il y aura une RAF dans les jours prochains, dans le 13e arrondissement, et nous connaissons une famille juive cachée dans le 13e arrondissement, rue des Moulinets. Il faut que la résistance la sauve. Évidemment, c'est la résistance mythique, quoi. Et bon, ben voilà, ben... Donc vous vous avez accueillis ? Alors, je suis allée les chercher, essayer de les sauver. Et en fait, en faisant ça, je désobéissais à l'organisation clandestine à laquelle j'appartenais, qui était les Jeunesses Communistes Combattantes. Mais comme toute organisation, là, il était interdit de faire un acte individuel. Alors, j'ai menti, enfin, désobéi à mon organisation pour obéir à ma conscience, et j'ai tenté de sauver ces Juifs. Vous les avez sauvés, ce qui vous vaut d'être juste parmi les nations aujourd'hui. Aujourd'hui, Anne Beaumanoir, le monde vit une période agitée, avec une forme de barbarie qui renaît. On le voit notamment avec la cruauté inimaginable de l'organisation État Islamique. Comment vous regardez cela, vous ? Comme un danger terrible, et qu'il faut vraiment que nous nous associons tous, pour tenter d'empêcher que ça aille plus loin, et que nous assistions à ce que nous avons vécu, quand moi j'avais 17 ans. Vous faites un parallèle, ça ressemble ? Un parallèle, oui. Ça ne ressemble pas, parce que rien ne se ressemble dans l'histoire. Mais je pense que, fondamentalement, ça conduit à la même chose, et que nous avons vraiment besoin d'être extrêmement vigilants, de ce point de vue. Vous gardez, après tout ce que vous avez vécu, vous avez toujours gardé la foi dans l'homme, dans l'être humain ? Oui, absolument, oui. Pourquoi ? Quelle est votre recette ? Ben, je n'ai peut-être pas de recette, je ne saurais pas vous le dire comme ça, mais je pense qu'être un homme, c'est participer à, comment dire, à faire que notre humanité soit vraiment humaine, si je puis dire. Et ça, ça a toujours habité, ça m'a toujours habité. Vous avez des nouvelles de ces deux enfants juifs qui sont devenus adultes ? Oui, absolument, par exemple, hier à midi, j'ai déjeuné avec l'épouse de Daniel qui est décédée, et malheureusement, nous sommes restés extrêmement, extrêmement proches, très proches, oui, absolument. Merci Anne Beaumanoir d'être venue témoigner ce matin sur Europe 1 pour ceux qui veulent vous lire, et comment ne pas en avoir envie après vous avoir écouté. Vous avez publié un livre il y a quelques années qui s'appelle Le feu de la mémoire, la résistance, le communisme et l'Algérie, 1940-1969, livre publié aux éditions Bouchen. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir madame. Sous-titrage Société Radio-Canada